M. le maire, je vous laisse la parole. Bonsoir. Nous sommes à la réunion ordinaire du conseil pour le tenu le 2 juin 2020. Alors, tout le monde est en présent et on forme le forum. Je procède donc à l'ouverture de la séance à 19h30. Est-ce que quelqu'un peut me proposer l'adoption de l'ordre du jour? Oui, M. le maire, Jim O'Brien, je propose l'ordre du jour, mais j'aimerais rajouter le point qui est libellé 6.15, qui est libellé « Mandat d'honoraire professionnel, agrandissement de la Chapelle-Saint-Joseph-du-Lac, études géotechniques, laboratoire d'expertise de Québec. » Donc, j'en fais la proposition de l'ordre du jour avec l'ajout d'un point 6.15. Quelqu'un vous appuie? Oui, M. le maire, Mike Tupper, t'appuie M. Jim O'Brien. Tout le monde est en accord? Oui. C'est en 2.1, approbation du procès-verbal de la séance officielle du 25 juin 2020. Quelqu'un leur propose l'adoption de ce procès-verbal? Oui, M. le maire, les membres du conseil ont reçu, dans les délais fixés par la loi, le procès-verbal de la dite séance. Le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Alors, je propose donc d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2020, tel que déposé, et que le maire et le greffier soient autorisés à le signer. Quelqu'un vous appuie? Oui, Pierre Hollé, j'appuie cette proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, normalement, nous serions à la première période de questions reliée au sujet discuté de l'autre dernier conseil. Comme il n'y a aucune question de la part du public, nous passons au point suivant. La correspondance, donc 4.1, liste de la correspondance du mois de mai 2020. Alors, je vous dépose, elle liste de la correspondance du mois de mai 2020, et je vous invite à la consulter. Merci. Gestion des finances, dépôt du rapport budgétaire au 31 mai 2020. Alors, vous avez en main le rapport budgétaire au 31 mai 2020, et je vous invite également à le lire. Parfait. 5.2, adoption des comptes à payer au 31 mai 2020. Alors, je vous dépose pour approbation la liste des comptes à payer au 31 mai 2020, qui totalise 825 850 $ et 72 sous. Quelqu'un propose cette adoption? Oui, Emmanuel Leroy. Alors, je propose d'adopter la liste des comptes à payer au 31 mai 2020, totalisant une somme de 825 850 $ et 72 sous, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir si, comme si elle était ici tout au long, reproduite. Merci. Quelqu'un vous appuie? Oui, M. le maire, j'appuie. M. le maire, tu peux appuyer la proposition d'Emmanuel Leroy. Tout le monde est en accord? Oui. M. le maire, c'est 5.3, autorisation de paiement, décompte progressif numéro 8, construction d'un nouveau centre communautaire, l'évêque et les associés, construction et corpore. Oui, attendu la correspondance du 29 mai 2020 de la firme Gilles Laflamme Architecte Incorporé, recommandant le paiement de décompte progressif numéro 8 à l'entreprise, l'évêque et les associés, construction et corpore. Oui, dans le cadre de travaux de construction du nouveau centre communautaire. Les documents ont été en annexe, alors je propose donc d'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 179 381,98 $ sous, plus les taxes applicables, à l'entreprise, l'évêque et les associés, construction et corpore. Que cette dépense soit défrayée à même les règlements d'emprunt numéro 11930-2019 et 11993-2019. Quelqu'un vous appuie? Oui, M. le maire, Jim O'Brien, j'appuie cette proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. 6.1, consultation publique écrite, dérogation mineure. Attendu que le service d'urbanisme et de l'environnement de la municipalité a informé le conseil que la période actuelle est propice au dépôt de demandes de dérogation mineure. Attendu l'état d'urgence sanitaire, actuellement en vigueur, qui a été décrété conformément à la loi sur la santé publique. Attendu que, dans le contexte de cette déclaration d'état d'urgence sanitaire, le ministre de la Santé et des Services sociaux a publié un arrêté en date du 7 mai 2020, 2020-033, suspendant toute procédure autre que référendaire qui fait partie du procédus décisionnel d'un organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens, sauf si le conseil en décide autrement. Attendu que l'attente de la fin de la décoration d'urgence sanitaire pour traiter les demandes de dérogation mineure retardait considérablement et de façon préjudiciable la réalisation des projets des citoyens concernés. Attendu que la présente période estivale est une période propice à la réalisation de travaux et que le conseil désire favoriser leur réalisation dans le respect de la réglementation municipale et de toute dérogation qui serait déposée. Attendu qu'il y a, en effet, difficile de prédire à ce jour la fin de la déclaration d'état d'urgence sanitaire, mais que, dans le contexte actuel, il est possible qu'elle soit prolongée encore pour plusieurs semaines. Attendu que le conseil juste, dans l'intérêt public, de ne pas priver les citoyens de la possibilité d'avoir traité leur demande de dérogation mineure, dans la mesure où le conseil obtient, par ailleurs, les commentaires des citoyens. Ces derniers n'étant ainsi pas privés de la possibilité de faire valoir leur point de vue et de soumettre leurs commentaires pour qu'ils soient considérés par le conseil. Attendu que le conseil désire que la procédure prévue à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, à l'égard d'une dérogation mineure, soit remplacée par une consultation écrite de durée de 15 jours, à annoncer au préalable par un avis public tel que permet l'arrêté ministériel 2020-2023, et ce, à l'égard de toute demande de dérogation mineure devant être traité pendant la déclaration d'urgence d'état d'urgence sanitaire, à moins que des mesures additionnelles ou autres ne soient prises par les autorités gouvernementales. Je propose que le préambule fasse partie intégrante de la partie résolution, que le conseil municipal décide que les demandes de déclaration mineure déposées ou traitées pendant la déclaration d'état d'urgence sanitaire puissent être traitées une fois que la procédure prévue à l'arrêté ministériel 2020-33 a été respectée, consultation écrite, qu'un avis sera diffusé conformément à la façon usuelle de publier les avis municipaux expliquant notamment la nature de la demande de déclaration mineure et s'apporter en invitant les gens à soumettre leurs commentaires écrits à cette demande de déclaration mineure, que les commentaires écrits quant à ces demandes pourraient être transmis par courrier au bureau municipal situé au 145 Rue Gingras, Fossambault-sur-le-Lac, G3M-0K2, à l'intention de M. Jean-Sébastien Joly, directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement, ou par courriel à l'adresse jsjoliacommercialfossambault.com, à se dormir au plus tard 15 jours après la publication de cet avis. Qu'une fois le délai pour soumettre des commentaires expirés et que le conseil municipal aura pris connaissance de ceux-ci, une nouvelle résolution sera adoptée aux fins de s'actuée sur la demande de déclaration mineure. Que cette religion soit rétroactive au 7 de mai 2020. Quelqu'un vous appuie? Oui, Pierre-Hollet, j'appuie cette proposition. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. 6.2. Acceptation des demandes de permis déposées en vertu du règlement sur les PIIA. Attendu que les demandes de permis assiduées au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale de PIA ont été analysées lors de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, le 21 mai 2020. Attendu le tableau de synthèse déposé en date du même jour et annexé au présent procès verbal, je propose donc que le conseil municipal fasse sienne des recommandations et conditions du CCU apparaissant au tableau et accepte les demandes de permis déposés en vertu du règlement sur le PIA recommandé par le CCU figurant à ce même tableau. Que l'inspectrice en vertu du ciment des environnements soit autorisée à émettre des permis conformément à la réglementation d'urbanisme, que cette acceptation ne porte que sur le PIA et n'autorise en aucun temps toute dérégation à la réglementation d'urbanisme. Quelqu'un vous appuie? Oui, M. le maire, Mark Tupper appuie cette proposition. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. 6.3. Demande de dérégation mineure concernant l'immeuble ici au 312 rue Bénèbre est désigné sous le numéro de l'eau 4 744 183. Attendu que les demandes de dérégation mineure aient été déposées sur l'immeuble connu comptant comme étant le numéro du lot 4 744 183, situé au 312 rue Belherbe, laquelle vise à régulariser la marge de recul arrière de la maison mobile existante à 1,80 m alors que la norme réglementaire de la marge de recul arrière est de 2,5 m. Attendu que les dispositions réglementaires visant à l'objet de la présente dérégation sont l'article 4.1 du règlement numéro 2007-01-91-25 relatif au journal et ses amendements. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la présente demande de dérégation le 21 mai 2020 et recommande au conseil municipal d'accepter la dégradation mineure sur le lot 4 744 183. N'ayant pas eu de questions sur ce commentaire, attendu que le conseil municipal n'a reçu aucune question et commentaire suite à la publication de la consultation publique écrite, attendu que l'avis a été publié conformément à la loi, je propose donc que le conseil municipal accepte la demande de dérégation mineure déposée sur l'immeuble connu comme étant le numéro du lot 4 744 183, situé au 312 rue Belle-Herbe. Quelqu'un vous appuie? Oui, M. le maire, Mike Tupper appuie cette proposition. Tout le monde est en accord? Oui. 6.4, espace de stationnement, domaine pas sans bout. Oui, M. le maire, excuse-moi, avant de procéder avec ce point, j'aimerais dénoncer mon intérêt dans ce dossier, mon intérêt personnel dans ce dossier, et donc abstenir de voter, et j'aimerais que cette requête soit inscrite aux minutes de la réunion. Parfait. Alors maintenant, qui propose la résolution? Alors, Mike Tupper, attendu la pandémie actuelle de la COVID-19, attendu que la Ville désire éviter la propagation du virus de la COVID-19 sur son territoire, attendu qu'il ne sera pas possible pour les gestionnaires du domaine Foss-en-Baud, de respecter les mesures de distanciation sociale si tous les espaces de stationnement du domaine sont utilisés. Attendu que dans ce sens, la Ville est d'accord de ne pas louer les espaces de stationnement qu'elle détient au domaine Foss-en-Baud pour la saison 2020, à l'exception des locataires résidents de Foss-en-Baud qui possèdent une embarcation à voile ou une chaleur. Alors, je propose que la Ville ne loue pas les espaces de stationnement qu'elle détient au domaine Foss-en-Baud pour la saison 2020, à l'exception des locataires résidents d'une embarcation à voile ou une chaleur. Toute sous-location est interdite. Merci. Quelqu'un vous appuie? Oui, Pierre-Hollet, j'appuie cette proposition. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. Oui? Oui, j'ai... Parfait. Alors, c'est 5 octrois de contrat, services professionnels en sécurité municipale, station à saison estivale 2020, gardien de sécurité. Oui, M. le maire, Jim O'Brien. Attendu que la Ville doit assurer le maintien de l'ordre sur son territoire durant la saison estivale. Attendu que la Ville désire obtenir les services d'une agence de sécurité pour patrouiller et prévenir la criminalité sur son territoire. Attendu l'appel d'offres publié sur le site du CO et dans le journal Constructo pour un service de patrouille et de gardiennage durant la période estivale 2020. Attendu les deux soumissions reçues des fermes Neptune Security Services Incorporé et Guardian Security en date du 14 mai 2020. Attendu que le comité de sélection a fait l'étude des soumissions déposées selon les systèmes de pondération et d'évaluation prévus dans l'appel d'offres et que les résultats sont les suivantes. Gardien de sécurité sont les gagnants de cette étude avec un pointage final de 7,67. Neptune Security ne sont non acceptables. Attendu que la seule soumission de la ferme Guardian Security est conforme à l'appel d'offres. Attendu que la ferme Neptune Security Services Incorporé n'a pas obtenu le pointage minimum de 70 %, par conséquent, l'enveloppe du prix n'a pas été ouverte. Je propose donc d'ajuster le contrat d'un service de patrouille et de gardiennage durant la période estivale 2020 aux soumissionnaires ayant obtenu le pointage final pour l'ouverture de l'enveloppe de prix à la ferme Guardian Security pour la somme suivante plus les taxes applicables. Agents de sécurité plage 34,95 $, agents de sécurité patrouilleur 36 $, voitures patrouille incluant essence 7,5 $, système de communication 5 radios 500 $, cellulaire patrouilleur 190 $, le grand total de 135 636 $. Alors, que le directeur général, M. Jean Cassano, soit autorisé à signer les documents pertinentes et que cette dépense soit défrayée à même le budget de fonctionnement 2020 et le surplus non affecté. J'en fais la proposition. Quelqu'un vous appuie? Oui, M. le maire, Hélène Thibault, j'appuie cette proposition. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Alors, 6.6, octroie le contrat, remplacement de l'émissaire du site de traitement des eaux usées, Axo Aménagement Incorporé. Oui. Attendu que la Ville désire octroyer un contrat pour les travaux de remplacement de l'émissaire des étangs aérés. Attendu que la Ville a possédé un appel d'offres publiques par le site CO et du journal Constructo. Attendu les huit soumissions reçues des entreprises Axo Aménagement Incorporé, les excavations La Fontaine Incorporé, excavation Joe Pelletier 2007 Incorporé, Rochette Excavation Incorporé, Pax Excavation Incorporé, Allen Entrepreneur Général Incorporé, Construction et Plavage Portneuf Incorporé et les entreprises GNP Incorporé. Attendu les plus basses soumissions reçues de l'entreprise Axo Aménagement au montant de 417 482 $ et 6 sous. Attendu les recommandations reçues de notre consultant ARPO Groupe Conseil daté du 22 mai 2020, document en annexe. Je propose d'octroyer le contrat pour le remplacement de l'émissaire des étangs aérés à l'entreprise Axo Aménagement pour un montant de 417 482 $ et 6 sous plus les taxes applicables et que cette dépense soit défrayée à même le programme de la taxe sur l'essence de la contribution de Québec 2019-2023, la TEC. Donc j'en fais la proposition. Quelqu'un vous appuie? Oui, Pierre-Rollet, j'appuie cette proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Je vous souviens de vous annoncer un peu plus fort, s'il vous plaît, pour tenir ce temps de résultat. Alors 6.7, mandat d'honoraire professionnel, agrandissement de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac, plan et estimation, coucher et la chance architecte. Alors, attendu que la Ville désire procéder à l'agrandissement de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac, attendu l'offre reçue de la firme Boucher et la chance architecte le 19 mai 2020, au montant de 24 900 $ plus les taxes applicables, document en analyse. Alors, je propose de mandater la firme Boucher et la chance architecte pour la réalisation des plans et estimation relativement à l'agrandissement de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac, et ce, au montant de 24 900 $ plus les taxes applicables. Que ce soit défrayé à même le fonds environnement, les patrimoines et les subventions à venir. J'en fais la proposition. Quelqu'un vous appuie? Oui, M. le maire, Alain Thibault, j'appuie cette proposition. Tout le monde est en accord? D'accord. 6.8, mandat d'honoraire professionnel, agrandissement de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac, volet mécanique et électricité, agréable firme Méconnaire. Alors, attendu que la Ville désire procéder à l'agrandissement de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac, attendu les besoins en mécanique et en électricité pour cet agrandissement, attendu l'offre de services reçus de l'entreprise Méconnaire en date du 20 mai 2020, attendu les recommandations de la firme Boucher et la Chance Architectes, je propose donc de mandater l'entreprise Méconnaire pour les services de mécanique et d'électricité relativement à l'agrandissement de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac, et ce, au montant de 13 500 $ plus les taxes applicables, et que cette dépense soit défrayée à même le Fonds environnement et patrimoine et les subventions à 20 milliards. Voilà ma proposition. Quelqu'un vous appuie? Oui, M. le maire, Mike Tupper appuie cette proposition. Merci. Tout le monde est en accord? Oui, M. le maire. 6.9, mandat d'honoraire professionnel, agrandissement de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac, génie civil, avec STB Experts-Conseils. Alors, attendu que la Ville désire procéder à l'agrandissement de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac, attendu les besoins en génie civil pour cet agrandissement, attendu l'offre de services reçus de la firme STB Experts-Conseils en date du 27 mai 2020, attendu les recommandations de la firme Boucher et la Chance Architectes, je propose donc de mandater la firme STB Experts-Conseils pour les services en génie civil relativement à l'agrandissement de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac et ce, au montant de 12 000 $ plus les taxes applicables, et que cette dépense soit défrayée à même le Fonds Environnement et Patrimoine et des subventions à 20 milliards. Quelqu'un vous appuie? Ah oui, M. le maire, j'appuie Mike Tupper, la proposition de Mme Hélène Thibault. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord? D'accord, M. le maire. D'accord, oui. 6-10, ouverture de la plage municipale. Ah oui, M. le maire, Jim O'Brien. Attendu que la Ville désire donner accès à la plage municipale aux citoyens de Fosse-en-Beau-sur-le-Lac. Attendu que la Ville désire également s'assurer que les mesures préconisées par la Direction de la santé publique de Québec en regard de la pandémie de la COVID-19 soient respectées. Je propose que la Ville donne accès à la plage municipale aux citoyens de Fosse-en-Beau-sur-le-Lac seulement pour la saison estivale 2020, lorsque le gouvernement donnera un avis formel à cet effet. Les utilisateurs doivent respecter les conditions suivantes. Les mesures de distanciation sociale 2 m devront être respectées. Les mesures d'hygiène publique, telles que le lavage des mains, devront être appliquées. Le port du masque ou d'un couvre-visage de protection sera fortement recommandé. Le nombre de personnes admises en même temps sur la plage sera limité. Aucun visiteur, autre que les résidents domiciliés à la même adresse et listé sur ce document ne sera accepté. Le ou les propriétaires de la carte de plage devront montrer une carte d'identité avec photo pour avoir accès à celle-ci. Aucun équipement, chaise, parasol, etc. ne pourrait être disposé ou laissé sur la plage sans surveillance. Aucune présence de citoyens ne sera acceptée sur la plage avant l'arrivée des gardiens. Les gens concernés vont se faire demander d'équiter. Le Ville se dégage de toute responsabilité envers une personne qui pourra contacter le virus COVID-19 ou tout autre virus ou maladie. Les dossiers sont transmis à la Sûreté de Québec s'il y a refus de respecter ses obligations de la carte de plage et la carte de plage sera annulée. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un appuie cette proposition? Oui, M. le maire. Mike Tupper appuie cette proposition. Merci. Tout le monde est en accord? Oui, M. le maire. Oui. Merci. 6.11. Achat d'un chargeur avec godet pour le tracteur John Deere. Oui. Attendu qu'il y a lieu de procéder à l'achat d'un chargeur avec godet pour équiper le nouveau tracteur John Deere, attendu les soumissions reçues d'Agritex et de services agricoles massés, Ferguson, document en annexe, attendu que cet achat est prévu au budget 2020 de la Ville, attendu les recommandations du directeur de services de travaux publics, M. Daniel Côté, daté du 28 mai 2020, je propose de se procurer un chargeur avec godet chez Agitex et ce, au montant de 16 146 $ plus les transports et les taxes applicables, que le directeur de services des travaux publics, M. Daniel Côté, est autorisé à signer tout document à cet effet et que cette dépense soit défrayée à même le surplus affecté. J'en fais la proposition. Quelqu'un vous appuie? Oui, Pierre-Holée, j'appuie cette proposition. Merci. Tout le monde est en accord? D'accord. 6-12, embauche d'une secrétaire réceptionniste. Alors, attendu les besoins de la Ville au poste de secrétaire réceptionniste en raison de la nomination de Mme Nancy Provencher au poste de secrétaire au service de l'urbanisme et de l'environnement. Attendu les recommandations du comité de sélection. Je propose donc de procéder à l'embauche de Mme Corinne Moisan à titre de secrétaire réceptionniste à compter du 1er juin 2020. Le salaire est fixé à l'échelon 3 de cette catégorie d'emploi. Voilà ma proposition. Quelqu'un vous appuie? Oui, Emmanuelle Roy, j'appuie cette proposition. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. D'accord, M. Lebert. Alors, 613, avis de motion, règlement numéro 11-998-2020, modifiant le règlement numéro 2007-01-91-25, relatif au zonage dans le but de modifier les usages autorisés dans les zones 18H, 30H, 49DE, 50BA, 51BA, 57H, et de modifier les normes relatives à certains bâtiments et qu'on fonctionne dans les zones 66H et 67P. Moi, Marcel Gaumont, donne un avis de motion de l'adoption lors d'une séance ultérieure du règlement numéro 11-998-2020, modifiant le règlement numéro 2007-01-91-25, relatif au zonage dans le but de modifier les usages autorisés dans la zone 18H, 30H, 49VE, 50BA, 51BA, 51BA, 57H, et de modifier les normes relatives à certains bâtiments et constructions dans les zones 66H et 67P. Merci. 6.14. Adoption du premier projet de règlement numéro 11-998-2020, modifiant le règlement numéro 2007-01-91-25, relatif au zonage, dans le but de modifier les usages autorisés dans les zones 18H, 30H, 49VE, 50BA, 51BA, 57H, et de modifier les normes relatives à certains bâtiments et constructions dans les zones 66H et 67P. Attendu que la Ville de Fossambault-sur-le-Lac a le pouvoir, en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, article 113, de modifier son règlement de zonage, attendu que le Conseil municipal, juste nécessaire de modifier le règlement numéro 2007-01-91-25, relatif au zonage dans le but d'autoriser l'usage, service associé à l'usage d'habitation, entre parenthèses CA, dans les zones 30H, 49A et 57H, d'autoriser l'usage d'équipements d'utilité publique, PD, dans la zone 18H, et de refaire certaines normes relatives aux bâtiments principaux, à certains bâtiments complémentaires, et à certaines constructions applicables dans les zones 66H et 67P. Attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 2 juin 2020, attendu qu'une copie du premier projet de règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Je proposons d'adapter le premier projet de règlement numéro 11-98-2020, modifier le règlement numéro 2007-01-91-25, relatif au zonage, dans le but de modifier les usages autorisés dans les zones 18H, 30H, 49VE, 50BA, 51BA, 57H, et de modifier les normes relatives à certains bâtiments et constructions dans les zones 66H et 67P, lequel est annexé au livre de procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Merci. Est-ce que quelqu'un appuie votre proposition? Oui, M. le maire, Mike Tuppert appuie la proposition de M. Marcel Gaumont. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. OK. Alors maintenant, le point 6-15, mandat d'honoraire professionnel, agrandissement de la Chapelle-Saint-Joseph-du-Lac et l'études géotechniques avec le laboratoire d'expertise du Québec. Alors, attendu que la Ville désire procéder à l'agrandissement de la Chapelle-Saint-Joseph-du-Lac, attendu qu'il y a lieu de procéder à une étude géotechnique relativement à cet agrandissement, attendu l'offre de services reçus de la firme LEQ Limité en date du 31 mai 2020, et attendu les recommandations de la firme Boucher et la Chance Architecte, Je propose donc de mandater la firme LEQ Limité afin de procéder à une étude géotechnique relativement à l'agrandissement de la Chapelle-Saint-Joseph-du-Lac et ce, au montant de 8 500 $ plus taxes applicables, et que cette dépense soit défrayée à même le Fonds Environnement et Patrimoine et des subventions à venir. Merci. Quelqu'un vous appuie? Oui, Pierre-Hollet, j'appuie la proposition de Mme Rennes-Thibault. Tout le monde est en accord? Oui, M. le maire. Merci. On sera rendu maintenant à la partie informative. Je désire informer la population que le journal d'entrée de l'année sera disponible à partir du 6 juillet prochain. Deuxièmement, comme ça, les bureaux de l'Hôtel de Ville seront fermés à l'occasion de la Fête nationale du Québec et de la Fête du Canada. Donc, le lundi 24 juin et le 1er juillet, l'Hôtel de Ville va être fermé. Et dernier point, la mise à l'eau des bateaux. L'horaire de mise à l'eau pour les bateaux, il y a le domaine de la rivière au pin, est de 8h à 16h, jeudi au dimanche, jusqu'au 30 septembre. Je rappelle qu'avec une vignette de bateau émise par la cible, doit obligatoirement être apposée sur l'embarcation et que cette vignette peut se procurer pour l'année 2020 au coût de 80 $. M. Le DG, est-ce qu'il y a des documents qui nous ont été déposés? Non, aucun document n'a été déposé, M. le maire. Merci. Affaires diverses. Est-ce qu'il y a des points? Pas de points non plus. Parfait. Alors, nous sommes rendus à une certaine période de questions. Compte tenu que nous prenons des séances virtuelles, les gens peuvent déposer des questions par écrit auprès du directeur général et secrétaire de la corporation. Et je vais répondre à celle-ci maintenant. Une dernière question que nous avons reçue concernant l'ouverture du centre communautaire cet été, le point 5, point 3 de l'ordinateur d'aujourd'hui. La personne, on s'inquiète par savoir s'il va être ouvert cet été? La réponse, c'est oui. Sous toute réserve, et après, selon les informations fournies par l'entrepreneur général, le centre sera disponible à côté du 29 juin pour les activités de la CLA. Merci, je vais le téléphoner. J'ai du coup. Bon. Deuxième question était le point 6, point 10 de notre tour de jour, l'ouverture de la place municipale et autres questions que ce n'est, parce qu'il y a eu plusieurs questions reliées à la plage. Nous en avons présenté quelques-uns au point 6, point 10, comme tel. Alors, les heures de surveillance de la section de baignade seront de 10h du matin à 19h le soir. Les surveillants pour l'accès à la plage seront en devoir de 8h du matin à 19h le soir. La baignade, en dehors des heures de surveillance, est au risque et péril des gens. En d'autres mots, quelqu'un qui voudrait aller prendre un bain de minuit, je vais toujours le faire, mais il n'y aura pas personne pour surveiller ces activités. L'ouverture officielle de la plage sera le 13 juin, à moins de directives gouvernementales retardant cette date. À l'heure actuelle, au dernier de 2 juin, le gouvernement ne permet pas encore l'ouverture des plages et on ne sait pas quand cette autorisation va être effective. Un autre élément, l'accès à la plage, la définition des visiteurs. Cette année, celle-ci est réservée aux citoyens de Frossambo et à leur famille immédiate, c'est-à-dire les parents avec enfants. Aucun invité ne peut accéder à la plage, y compris les enfants adultes de résident. Il faut que ce soit des enfants qui restent avec le propriétaire. Ils nous ont posé des questions en regard de la capacité de la plage en termes de fréquentation. Compte tenu de la surface de la plage, celle-ci ne peut pas accueillir tous les gens qui venaient les idées précédentes et qui voudraient la fréquenter encore cette année. Compte tenu des règles de distanciation, Et ça, même si le recouvrement de 10 personnes et moins d'une même famille sont permis, nous sommes dans l'obligation de restreindre le nombre de gens ayant accès à l'impact. En effet, outre le 2 mètres de distance entre les gens, il nous faut également prévoir les espaces de circulation entre chaque groupe, qu'il soit une distance supplémentaire de 2 mètres entre deux aires de distanciation. Compte tenu que si on additionne tout ça ensemble, ça a un impact important sur le nombre de personnes qui pourraient être admises en même temps sur la plage. Donc, les agents de sécurité s'assureront de tenir un décompte du nombre de gens qu'il y a sur la plage. Et s'il le faut, malheureusement, d'interdire l'accès tant et aussi longtemps qu'on ne redescendra pas en dessous de l'ombre qui a été retenue pour rencontrer les mesures de distanciation. On va poser la question relativement à l'occupation ou la réservation des lieux. Il n'est pas permis, il ne sera pas permis de laisser des objets ou autres équipements de bonne heure le matin pour se réserver un espace et y venir plus tard. Aucun équipement ou matériel ne peut être laissé sur la plage à votre départ. En tout cas, si vous venez sur la plage le matin, vous laissez vous arriver avec une chaise et autres, si vous quittez la plage, malheureusement, vous devez emporter avec vous vos équipements et l'espace va devenir disponible pour quelqu'un d'autre. Je vais poser la question relativement à s'il y avait moyen de faire des réservations ou autre. Le fait d'être le plus juste avec tous les utilisateurs, il ne faut pas envisager de mettre en place un système, du genre, par exemple, jour faire et faire ou autre type d'horaire ou système de réservation par Internet. Nous voulons être équitables avec tout le monde. Ils nous ont posé des questions relativement à la réglementation de l'urbanisme, en fait les points 613 et 614 de notre ordre du jour des élus. Alors, quand on parlait des usages autorisés, il s'agit en vrai ici de permettre de travailler à domicile, exemple, quelqu'un qui serait croireur ou croireuse, et en plus, autoriser la mise en place d'équipements d'intérêt domicile. C'est un type d'exemple, un exemple d'un bassin de rétention dans le cadre de la construction de maisons. Le point relatif aux normes relatives à certains bâtiments, les deux zones identifiées sont situées au DRAP, et ici, les modifications consistent à corriger ou ajuster certaines normes au DRAP avec celles ayant cours ailleurs dans la ville. Donc, on veut ajuster, on veut que les deux règlements, celui applicable au DRAP et celui applicable à tous les autres citoyens, soient égales en cas des normes et autres mesures. Vous vous opposez la question relativement au parc des Roses, sa construction. La réponse, oui, on désire le construire, le parc, cette année. Cependant, nous sommes actuellement en attente d'une décision relativement à une demande de subvention. Malheureusement, on ne peut pas initier la démarche de droit de contrat ou de début des travaux avant d'avoir eu une réponse, sous peine de ne pas être subventionnable. En d'autres mots, si on remence les travaux et que la réponse à la demande de subvention n'est pas rentrée, ça veut dire qu'à toute fin de suite, on perd la subvention. On nous a posé une question relativement aux arrêts obligatoires supplémentaires sous la route de Frosse-en-Beau. Lors du dernier conseil, on a autorisé l'installation de deux arrêts stop supplémentaires à deux croisements sous la route de Frosse-en-Beau entre la limite de la ville avec la ville du lac Saint-José et le croisement de la rue Coutte et la route de Frosse-en-Beau. Les deux arrêts ont été mis en place, d'une part, pour répondre à une problématique de vitesse excessive sur la section de route en question. Et ça, ce moyen-là a été mis en place après discussion avec l'ESQ. Il faut comprendre ici que l'ESQ privilégie ce moyen-là au départ avant de commencer à intervenir avec radars ou patroules routières. La vitesse excessive ici, c'est vraiment une problématique. En fait, cet hiver, il y a eu un accident grave, causé justement par une vitesse excessive et quelqu'un qui sortait de la rue du parcours en la vitesse qui sortait que la personne n'a pas pu freiner et il y a eu un accident. Dernière question, c'est relativement l'accès au stationnement au domaine de Frosse-en-Beau. Vous avez vu ce soir, on a adopté une résolution permettant d'accès au stationnement de la municipalité pour les propriétaires d'embarcations à l'oile et du tel pour rappeler le contexte de la situation. En début de pandémie, de concert avec les gestionnaires de l'endroit, la Ville a pris la décision de ne pas lever, pour la saison estivale, ces espaces, et ce, pour faciliter le contrôle des mesures de distanciation et une date. Depuis cette date-là, depuis qu'on a commencé, différentes mesures de déconfinement ont été autorisées par le gouvernement, mesures qui permettent notamment un accès au plan 2. Plusieurs de nos résidents possèdent des embarcations sans matins, notamment des voyiers. L'embarcation qui ne peut pas être mise à l'eau est ressortie quotidiennement. Et, ce faisant, doivent être misées sur la plage à un endroit adapté à cet effet. En fait, pas pénaliser indument celui-ci versus des propriétaires d'embarcations à moteur qui ont tous maintenant accès aux filles qui existent à gauche et à droite, à la marinade en rond notamment aussi, Or, comme tel, la Ville a pris de concert avec les autorités du domaine la décision d'autoriser la location de nombre restreint d'emplacements et de stationnements afin d'accommoder les propriétaires de voliers et de chalots. On parle ici de 24 emplacements seulement. C'était plutôt des questions que nous avons reçues et qui devaient, normalement, auraient pu être demandées ou posées lors de la séance du concert. Il y a une interrogation, M. le maire. Oui. Mike Tupper. La plage, on dit, gardien, 10 heures à 19 heures. Les journées. Les journées qu'ils vont travailler, ils terminent à 19 heures. Après 19 heures, c'est que tous les gens de Sainte-Catherine ou whatever vont pouvoir rentrer. Oui et non. Faire le parti, peut-être? Non. Il faut savoir qu'il y a une patrouille motorisée qui circule jusqu'à 22 ans les jours de semaine et jusqu'à minuit les fins de semaine. La patrouille, si elle constate qu'il y a des gens en nombre qui ne respectent pas les mesures qu'on a mises en place, pour intervenir, pour expulser ces gens-là et si requis, appeler la Sûreté du Québec pour obtenir de l'argent. Merci. Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir quelqu'un de chacune des adultes au cas où il y aurait un ou deux personnes qui voudraient être piétons promis sur la place. Ce n'est pas une problématique. Les problématiques de regroupement de jeunes, de gros, de gros, qui voudraient faire un parti, seront adressées via la patrouille mobile et la Sûreté du Québec. Excuse-moi, M. le maire, Jim O'Brien, je pense peut-être qu'on pourra juste noter aussi que les gens qui possèdent des kayaks et des petites embarcations qui, avant, passaient par le domaine Fosse-en-Beau, qui ne pourraient plus le faire, peuvent toujours accéder au lac par la rue des riveurs et puis une descente-là. Donc, c'est juste de noter à ces gens-là qu'ils pourront, avec leur câble de plage normale, aller avec leur petite embarcation, le mettre à l'eau, puis le récupérer à la fin de l'utilisation puis le ramener chez eux. C'est un très bon point, M. O'Brien. Effectivement, les gens qui auraient soit des tâches à voile, soit des kayaks de mer, des paddleboard et autres, pourront, à la fois, les descendre par ce qui est autrefois, la première avenue, parce qu'il y a quand même un cri, etc. Et aussi, par la rue des dériveurs, l'ancienne 4e avenue, effectivement, il y a un autre accès au lac qui est possible. On aurait fait le tour de l'ordre du jour et de questions, donc, je prononcerai la fermeture de l'assemblée à la levée... Excusez-moi, la fermeture... Je propose donc de résoluer à l'immunalité de lever l'assemblée à 19h59. On peut dire 20h. 20h, oui. OK, alors, Jacques, vous...